Bon il est temps de passer aux choses sérieuses ce n'est pas pour rien si la guilde nous a mis ensemble à partir de maintenant tu es mon chasseur et je suis ton assistante on est inséparable compris pour cette première mission on doit enquêter sur le territoire des jagras il faut aussi qu'on en réduise le nombre histoire de rendre la zone plus sûr on pourra se mettre en route dès que tu seras inscrit à la quête jagra de la forêt ancienne tu es prêt un nouveau monde ouais bon voilà je un nouveau monde souvent un nouveau monde sauvage et merveilleux nous attend salut tout le monde c'est gaor et il existe plusieurs types de quêtes proposant divers objectifs ces quêtes ont progressé l'histoire principale l'émission livre ces quêtes peuvent être accompli autant de fois que vous le souhaitez contrat ces quêtes spéciales sont disponibles à un tendance vous allez parler un peu plus tôt c'est les contrats et qu'on voit aussi des événements etc je crois si j'ai pas de bêtises je suis plus sûr événement ces quêtes sont disponibles uniquement en ligne ok compris donc c'est gaor et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de monster hunter world on était arrivé sur l'île maintenant on va juste aller buter on dirait les hummes les petites saloperies là qui nous ont emmerdé là dès le début on s'est caché dans un buisson ils nous ont poussé ils nous ont touché mais ils nous ont pas capté du coup c'est parti à du moins c'est parti après pas de temps à perdre vous êtes libre d'explorer astera le temps que la quête soit prête vous pouvez manger à la cantine faire des achats au bazar ou à l'armurier améliorer votre équipement à la forge ou organiser votre équipement et vos objets dans le coffre vous serez vite prêt à partir en chasse gardez un oeil sur le coin supérieur gauche de l'écran une notification s'affichera lorsque la quête sera prête une fois aux réparatifs terminée appuyez sur pad ou rendez vous à l'une des portes et appuyez sur x pour passer en attente du départ ok depuis le menu membres du groupe sélectionner terminer les préparations pour partir en quête dès que tous les membres seront prêts si vous êtes le leader du groupe c'est le petit bruit qui dit que ça veut ça vient d'être bon le changement bien défini appuyez sur triangle pour partir en premier avec les autres membres en attente compris et donc c'est parti démarrer la quête moi je vais boire parce qu'honnêtement vu que les trois quarts du temps ils font de lui pour dire deux lignes moi je parle j'aurai jeu je lis ce qu'ils lisent mais j'ai soif ça a blablaté là oui plus qu'il s'agit de notre première mission je te propose de revoir le fonctionnement des quêtes merci de me rendre à ma place atteindre l'objectif pour terminer la quête logique non oui chaque quête présente un objectif elle n'est accompli que lorsque l'objectif a été atteint oui notre objectif actuel consiste à éliminer un nombre précis de j'agrace voyons voir la carte ok nazi on a croisé déjà grâce sur le chemin de la base il est immense tu te souviens oui dans la zone 2 on va y jeter un coup d'oeil voilà pour les explications si tu te perds je t'avais la carte ok ça c'est la boîte à fournitures récupère ce dont tu as besoin avant de partir ok bon écoutez bien tu as tout ce qu'il faut parfait allons-y si jamais tu commences à te fatiguer ou que tu as besoin d'un petit boost d'endurance fait des filles à la barre et un lien et sélectionne une ration fait attention appuie sur carré pour utiliser un objet dont ton arme doit être arrangé oui bon je vais manger des rations ce que ça va augmenter ma barre d'endurance comme vous pouvez voir et j'ai commencé à ramasser tous les petits trucs que je vois donc là les fournitures et ses armes avant d'attaquer oui oui je ne peux pas ramasser lorsque tu explore que tu récoltes des objets oui donc tu peux récolter du miel et le mélanger à une potion pour créer une méga potion oui je sais plus ce que je voulais dire oui bah allez dépêche toi je te suis donc oui tous les items avec les c'est pas ce que je voulais faire donc c'est les oh ça fait mal quand même on s'est lent à attaquer bordel ok on peut se défendre avec donc est-ce que tu peux tourner non tu peux pas d'accord ok eh ben écoutez qu'est ce que c'est lent par contre pour taper donc on peut dépasser les animaux enfin les monstres pour ramasser des matériaux de je suis heureux là en l'occurrence j'ai eu que deux écailles de jagra bon c'est pas trop mal et dépêche toi ouais bah laisse-moi piocher ça et oui donc aussi vous voyez les petits items comme celui que j'ai sélectionné là les premiers soins l'icône veut dire qu'en fait je n'ai pas de enfin comment s'appelle l'item est une fourniture c'est vrai qu'ils sont nombreux quand même ils m'ont même pas calcul du coup ça les a pas flash ok ok oui oui ah putain c'est là c'est la misère c'est lent à frapper putain ça fait c'est quand même mal en fait donc oui c'est des items qui à la fin de la mission on ne l'aura tout simplement plus du coup autant les utiliser un maximum maintenant c'est pour ça que les fournitures sont très utilisées ok donc là ils sont morts j'ai fini la quête donc c'était assez con ça je vais pas m'arrêter ici du coup je pense que vous en doutez quand même un peu donc faut que je me dépêche d'aller dépecer sinon c'est perdu je crois si j'ai pas de bêtises il y a rien de m'aboyer dessus à partir de la fin de mission on peut plus mourir on peut se faire taper autant qu'on veut ça va juste être chiant parce qu'en fait ils vont nous arrêter de faire notre animation comme quoi on dépêche un jac gras un jac gras oui non c'est jac gras c'est pas jac gras avec un s parce qu'ils sont plusieurs et ouais donc ça nous fait juste perdre du temps et du coup des potentiels matériaux dégager deux ondes là vous m'embêtez plus autre chose en fait et c'est moi dépassez vos copains bordel il ya plein de petits trucs qu'on peut fouiller comme des carcasses pour trouver des eaux des ça va et quoi ben on peut les posséder dit des animaux enfin des animaux des monstres pour voir des matériaux et tout c'est pratique allez du coup la quête est réussite réussie excusez moi donc ici on peut voir les récompenses qu'on a et les récompenses globalement de la mission donc on a des sphères d'armure les sphères d'armure ça permet d'améliorer les on va dire la résistance des armures c'est vraiment bête en soi mais on a comment dire on a du coup moins de mince je sais vraiment pas comment dire pour le coup alors là je sais même plus que j'ai oui ça nous permet d'augmenter la défense des pièces d'armure pour quelques sphères d'armure voilà on prendrait moins de dégâts d'accord vérification la connexion au réseau ouais super donc je vais pas m'arrêter là je pense que vous savez maintenant mais je vais comment ça s'appelle comment dire je ferai des épisodes d'un certain temps en fait ou du genre d'un certain nombre de missions parce que là qu'on voyait j'aurais pas arrêté je vais pas arrêter maintenant et faire en sorte que les missions plus tard dure du genre 5 heures parce que croyez moi et des missions quand ça dure une bonne heure beau travail avec ses jagras ça peut être long rien anormal avec ses concernant habitat mais leur nombre a considérablement augmenté je vois les jardins ne sont pas la seule menace qui plane sur cette région on nous a aussi reporté la présence d'un troupeau de castonnons devenus incontrôlables l'arrivée du zora magdaros a dû bouleverser tout l'écosystème très bien chasseur je te confie la tâche de trouver ces castonnons et d'en réduire le nombre je t'accompagne je n'aime je n'aimerais pas qu'il t'arrive malheur ok et un activer à fonction de chatte vocal alors non je n'active pas pour l'instant ouais j'ai fait un petit tour la forge que ça vous allez voir comment ça marche c'est la récompense de connexion et je vais aussi je pense en fait par c'est honnêtement sinon je vais péter un plomb 1 je vais m'équiper d'une épée d'un bouclier qui est qui j'ai un jeu trouve beaucoup plus pratique en soit ce que ça permet c'est tout bête mais ça permet de bloquer tellement de dégâts et regarder qu'il y aurait avec des matériaux approche et les vieux soit bienvenue à la forge tu auras souvent besoin de mes services ce que je peux faire pour toi est simple si tu m'apportes les matériaux que tu trouves sur le terrain je les utiliserai pour fabriquer des armes et des armures passe me voir à chaque fois que tu découvriras quelque chose de nouveau ou d'intéressant et d'intéressant tiens je t'offre quelques matériaux en guise de cadeaux de bienvenue tu peux utiliser pour améliorer ton équipement ok vous pouvez utiliser des matériaux de monstres en gros c'est pour améliorer les équipements logique donc améliorer j'ai amélioré l'épée du chasseur parce que je ne veux pas je ne veux pas être comme ça bon gros ils disent il faut améliorer pour que ce soit plus puissant petit peu tata je préfère avoir vraiment eu des équipements assez costaud de base mais je sais pas si j'irai pas plus vers le celui en os pour le coup vous voyez là j'hésite j'hésite pas mal je pense que je vais j'allais vers celui en métal enfin en fer du coup parce qu'il paraît il est plus résistant en fait il sera il sera plus aiguisé du coup il fera plus de dégâts max on va dire et il passera mieux au travers la l'armure des ennemis parce que vous verrez encore bon là pour ça on n'a pas eu ce problème mais que c'est au tout début en plus mais on n'a pas d'ennemis qui ont encore de grosses carapaces quoi mais on peut trouver des ennemis qui ont des carapaces et en fait tout simplement quand on tape dessus on va ricocher aussi bête que ce soit en fait on va taper dessus comme des abrutis on va faire bunk et ça va reculer bon là en gros ils disent oui la meilleure attaque sa défense il parle des trucs enfin des sphères d'armure vous voyez là je peux l'augmenter et ça va augmenter la protection physique comme vous pouvez voir vous et je dois voir jusqu'où tu payes et 40 40 zeny et c'est presque rien du coup je vais utiliser ce que j'utiliserai presque jamais sinon j'y pense presque jamais et du coup on va tout simplement augmenter de la deux pièces puisque ça sert vraiment que pour les armures pas pour les armes rien les armes c'est vraiment que des améliorations avec des matériaux voilà équipement palico on peut aussi habillé notre palico regardez le pelle féline en cuir en os et tout ça l'un alliage regardez le regardez cette bouille que ça lui fait il est prêt à partir à la guerre et là vous voyez il faut des points alors ces points on les obtient en fait en faisant de la recherche tout simplement genre nous en prenant des traces de pas ou quoi on les trouve et on les fait comme ça bon je parle pas ça sert à rien de leur parler ils disent que quelques trucs c'est pas ça donne beaucoup de contrat en fait c'est pour des contrats mais globalement sinon ça sert encore à rien il est contrat tu peux les on peut les répéter au moins dix fois chacun presque enfin je sais pas je sais pas trop comment ça marche tout voilà il faut qu'on s'occupe de ses castellons le chef a dit qu'il viendrait aussi je propose de commencer nos recherches du côté de la forêt ancienne au fait bonne nouvelle nous affichons maintenant toutes les pistes que nous avons trouvé sur le panneau des quêtes que nous trouvons sur le panneau des quêtes tu peux donc t'inscrire aux différentes quêtes discrètement directement depuis le tableau au lieu d'avoir à venir jusqu'ici les panneaux rouges dont je vous parais vous avez parlé qui est un peu partout ceci dit tu risques de passer à côté de succulent repas mais évidemment les choses de votre mais c'est ce que tu viens de dire d'accord ça c'est sympa à dire mais maintenant que je suis là accepté cacophonie de castellon nouvelle quête du coup on met émission et cacophonie cacophonie de castellon on met mot de passe parce que je veux pas être rejoint rejoint par des jambes blablabla vous savez c'est ce que vous pouvez voir ça sert à rien je peux vous utiliser un coup bon chance vous obtenez plus de récompense à la fin de la quête le montant de zéni et d'obtenu et doublé vabla 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 vous obtenez des coupons jusqu'à petit patata et c'est oui compris jusqu'à 5 max et on accepte la quête et je sens que j'ai beaucoup parlé moi pendant ça c'est ce que j'ai moyen de me faire à manger vite fait oui ça je sais c'est des effets de repas et que c'est fait prenne fin à la fin de la mission donc écoutez quelque chose qui me rajoute de la vie de l'endurance et de la vie m'ont pas écho un peu de puissance aussi un peu d'attaque peu ça se prend ça a fini de changer la partie allez c'est parti parti enquête donc si jamais les repas on peut les prendre ici donc à la ville soit on peut on peut le faire en arrivant dans la zone vous montrer il ya une petite cantine c'est pareil sauf que c'est notre assistante qui nous fait le repas et voilà enfin ça change rien sinon c'est globalement tu as les mêmes résultats etc et je crois pas que ce soit plus cher un endroit que notre à ok on doit tuer des castrons bon c'est tout on prend une petite ration voilà petites herbes oui voici notre troupeau de castodon voyons de quoi tu es capable à toi de t'en occuper ok c'est genre c'est des castodon par ici là c'est ça fait attention à sonner ça aussi mais non mais target les autres ouais ok bon ben il y en a un qui est mort ça c'est un mâle ça j'ai eu deux femelles ça doit être un mâle vu comment il est gros lui ah je je pensais que c'est parce que je l'avais fait je vais mis un peu de dégâts ou quoi qu'il avait reculé alors ça fait mal à la tête ok mais je vais se déduire j'ai plus le temps de voir au cas où nous allons et le daname ok on va donc on va aller à un autre endroit ils y sont là bas aussi on peut d'être on peut tout dépasser essayons de trouver un autre groupe dans la quai fait attention si tu perds consulta 4 c'est vrai que lui il se part des soucis des monstres bien plus gros rôde dans la forêt la faune du coin peut être utile lors de tes chasses garde les yeux ouverts donc là je suis en train de déguiser mon arme ça me permet en gros de on va dire de ah mince attendez voilà ça me permet d'avoir mon tranchant au maximum c'est à dire en fait en fait au fur et à mesure que vous tapez votre lame c'est mousse c'est un peu embêtant mais au moins ça permet de d'éviter d'éviter de bourriner à 24 et d'avoir à un moment un besoin de reculer et donc si vous avez ou n'aiguisez pas votre as en bas si vous n'aiguisez pas c'est votre votre arme ou normalement vous allez juste taper et ricocher à chaque fois et vous ferez presque plus de dégâts qu'ils sont bien plus nombreux ouais ils sont trop de plus quoi attaque ok j'ai cru que j'ai cru qu'ils avaient me chargé mais non finalement ils n'étaient pas déterminés ah j'ai pas réussi à parer alors la parade sur ce jeu est particulière parce que c'est en fait on ne peut pas arrêter un combo du coup c'est il faut avoir soit le timing soit ma connaissance des patterns ennemis pour savoir quand est-ce qu'ils vont attaquer et du coup arrêter d'attaquer pour pouvoir se protéger et vous voyez là ma lame elle s'émousse énormément du coup j'ai presque toujours ricochet sur mes coups et je fais déjà beaucoup moins de dégâts vous voyez là j'ai fait 13 max je crois pour l'instant ouais et c'est il a trouvé quelque chose et c'est embêtant pour les pour les grands combats en fait surtout pour ceux qui durent longtemps comme là vous voyez là il y en avait cinq ça a commencé à être juste au niveau de de ma lame en fait et en général j'essaye toujours de la garder au dessus de la version jaune donc je quand je suis à ce niveau là actuellement normalement je j'enlève comment ça s'appelle je je recule un peu du combat pour aiguiser mon arme parce que sinon honnêtement c'est beaucoup c'est du des coups qu'on met pour rien quoi après ouais ouais deux ondes je me dépêche ah ah mais non il mode a d'accord tu vois ces traces on dirait bien qu'un grand jaga est passé par ici la gras et le chat il n'a rien à foutre il marche par dessus quoi regarde c'est qu'est ce dont quelque chose n'est pas bah bah il l'a gobé normal qu'une bouchée c'est incroyable ces trucs allez non je dois pas me préparer non je ne dois pas me préparer vous voyez là j'ai ramassé des gérats enfin j'ai ramassé ouvre le menu et sélectionne la fusée de détresse pour alerter tes amis tes amis te seront d'un grand soutien lorsque tu devras chasser des monstres plus coriaces les navis seuls peuvent pister un monstre à condition de trouver des traces comme des empreintes donc oui ça m'a fait des points quand j'ai récupéré ces traces ça m'a fait des points et ça a augmenté une petite jauge qui servira plus tard en fait à il me fait passer c'est bon qu'est ce que je voulais dire je sais plus ce que je voulais dire je suis perdu je ne sais plus ce que je voulais dire oui ça nous permettra de connaître plus par rapport à la bête plus tard mais il est là bas mais je continue à tracer oui non mais je l'ai vu c'est même pas la peine de me dire et il est pas là non je l'ai vu c'est bon donc le fait de ramasser les empreintes ça augmente juste on va dire notre notre connaissance de la bête voyez là on est en train de le suivre on n'est vraiment pas loin non je vais pas prendre ça je sais que je peux toucher distance allez utilise la caméra auto pour ne pas perdre le monstre de vue oui oui et idéal pour les novices les petits boucliers est une arme centrée sur la mobilité allez ok j'ai réussi donc si vous voulez on peut on peut monter sur les grands monstres bon c'est ça aurait été mieux si la cinématique fin du moins on n'avait pas une caméra aussi bien calé que ça on peut monter sur les monstres pour les mettre à terre comme ça et pouvoir en profiter un maximum oui non mais c'est bon mais c'est juste que c'est plus pratique pour moi ça nous permet de les mettre à terre et de profiter un maximum pour leur mettre des grandes patates etc aïe je vais me défendre mais non mais voyez c'est ça le problème c'est ce que je disais c'est que j'appuie toujours au bon moment je le sais on ne peut pas monter à tous les coups c'est assez grandir c'est un peu aléatoire parce que je vous cache pas que la hitbox c'est bien buggé protège ça voilà voyez là j'ai moi j'appuie sur mon bouton depuis déjà de moins de trois secondes mais ça ne marche pas parce que c'est ça peut pas interrompre les combos enfin ça interrompt pas les combos justement et ça ne peut pas les interrompre oui c'est ça qu'ils font mal mais après voilà il y a mal et mal donc là faut que je m'arrête pour émousser ma lame parce que je peux juste plus rien faire clairement je vais mettre un coup ou deux je vais ricocher ça servira à rien je vais pas faire de dégâts ou j'essaie juste de m'éloigner un peu hop là ça le fera je dois monter la pente il revient mais il revient mon gros oh la protection juste à temps allez je suis dessus et mange tiens 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 alors si vous demandez je peux pas bouger la caméra quand je suis dans cette position là ah si non c'est juste que ça met du temps avant de capté que je veux changer la caméra ah il est piégé et je vais pouvoir le mettre à terre en plus alors qu'il est piégé possible ou pas oui non bon faut croire que non allez il est à terre non on devrait pouvoir le finir je pense presque merci pour la navitiol oui on dirait qu'il a je sais pas comme vous voyez mais on peut vraiment les enchaîner quand ils sont à terre c'est ah là il est pas bien là il boite il a pris vraiment très mal je ne laisserai pas l'occasion donc là si vous voulez il est censé justement comme il a dit retourner dans son nid mais je ne vais pas vraiment laisser le temps en fait parce que je suis trop bon non c'est j'anticipe un peu la chose maintenant quand je vois qu'ils sont un peu en misère j'essaie toujours me placer un peu par rapport à là où ils vont aller en fait c'est il faut connaître bon bien sûr faut connaître leur nid leur emplacement etc donc ça ça demande un peu de temps de jeu et aussi la mémoire quoi et sinon globalement c'est pas très c'est pas très très compliqué on s'y fait et puis on va dire non plus on va pas se cacher c'est pas le plus compliqué des boss croyez moi j'en ai fait des pires je vais devoir en faire des pires et je pense honnêtement pas que je ne ferai pas tout en solo je pense pas y arriver je suis pas assez bon pour ça pour certains passables je sais que j'irai quand même un certain niveau je veux pas non plus des excusez moi j'ai pas non plus cinématique tiens des plumes peut-être que bon allons voir il a l'air très agité regardez ça qu'est ce que c'est que ce truc j'ai jamais rien vu de paris ça vient du sort à mac daros j'aimerais bien le savoir bon on dirait bien on doit d'abord faire notre rapport on rentre qu'est donc le poukipouké ça c'est drôle comme non ah là là donc la rapport de mission plein de trucs encore et le palico qui des fois ramasse des objets aussi c'est sympa de sa part à notre retour de mission rendre chasseurs en deux on sait pas génial mais ça prend son temps son attaque et sa défense a augmenté ouais et bien que d'aventures que d'aventures écoutez mais on va voir c'est une cinématique et on va se laisser là devrait y avoir une si j'ai bonne mémoire mais je suis pas sûr une cinématique un dialogue du moins je vois vous pensez que ce que ce que vous nous avez trouvé nous mènera aux 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 rames ago mac daros j'ai du mal avec ce nom j'aimerais envoyer quelques chercheurs sur le champ mais avec ce poukipouké dans les parages le territoire du poukipouké c'est le c'est en plein coeur de la forêt l'intendant se prévoit d'installer un autre camp dans la zone ça devrait faciliter les opérations et si on leur donner un coup de main allez on y va une fois le camp installé tu pourras partir à la chasse au pouké pouké ouais bon allez je sais où elle se trouve moi elle est là mais pour ça on verra dans le prochain épisode sur ce n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire à partager et abonner à vous abonner ça vous a plu et on se retrouve pour le prochain épisode de monster hunter world et à plus de lourdes